Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, vous avez beaucoup apprécié la vidéo sur les bannes potentielles et toute l'économie autour de la vente et l'achat de compte. On va donc parler aujourd'hui d'une autre économie parallèle, mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, aucune excuse les amis. Vous trouverez toutes les infos, tous les tips et surtout les pronostics de main de la Ligue Osiris pour se blinder comme au premier tour d'Oric. J'espère réussir à vous faire des pronos aussi merveilleux, magnifiques, colossaux que ceux du premier tour. On verra bien, parfois on gagne, parfois on perd, mais quoi qu'il arrive, on se blindera et on pliera le store. Les amis, donc on ne se retrouve pas in-game, on se retrouve sur la page de chargement parce qu'on ne va pas aller voir ce qui se passe in-game. C'est ce qui se passe en dehors du jeu, on va parler de ce secret de Polychinelle qu'est la vente de ressources. Alors on va commencer d'abord par les sites les plus faciles d'accès, le site le plus facile d'accès puisqu'il s'agit de passer par Facebook. Et regardez, on a des pages Facebook. On ne comprend pas pourquoi Lilith laisse toutes ces pages agir, tous ces joueurs agir, mais ils font quand même une plus grande chasse aux ventes de ressources, aux vendeurs de ressources. Et vous allez voir, ça va bien plus loin que les ventes de ressources que pour la vente de compte. Pourquoi ? Tout simplement car un joueur qui achète un compte, il va réinvestir financièrement dans le jeu et ça continue de maintenir le jeu en vie. Alors que quelqu'un qui va acheter, et ça ne porte pas préjudice à Lilith, il rachète un compte, il achète des bundles. Tout le monde est content. Alors que la vente de ressources, ça impacte directement l'achat de bundles et tous ceux qui achètent des ressources n'achètent pas de bundles. Et vous allez voir, c'est quand même des prix très agressifs et très avantageux. Si on part sur le site Facebook, on a plusieurs sur le site, sur certains groupes Facebook. Évidemment, je vous masque les noms, je ne vais pas vous donner ces informations. Je vous le rappelle, gros disclaimer, l'achat et la revente de ressources ou de toute autre chose au sein du jeu est totalement interdit. Et vous risquez le ban. Lilith surveille d'extrêmement près la vente de ressources et l'achat de ressources. Donc faites très attention, faites très attention. Vous risquez la double peine, vous risquez un ban plus ou moins temporaire. Vous risquez que Lilith récupère les ressources. C'est déjà arrivé à bien des jours, même en transférant depuis leur farm. Et au final, vous aurez perdu beaucoup d'argent dans l'opération. Donc, si on regarde l'un des sites Facebook des ventes de ressources les plus courants et les plus utilisées, vous le voyez, on a quand même des prix qui sont très intéressants. C'est parmi les plus bas du marché. 100 millions de ressources, comme vous le voyez, pour 9,90 dollars, soit 10 dollars. C'est le prix vraiment planché. 100 millions de multiples ressources, c'est des packages mélangés. Vous allez voir, il y a plus de détails. Pour ce prix-là, ce n'est pas cher du tout. 10 dollars pour 100 millions. Imaginez, vous avez 100 millions de nourriture. Ça fait le milliard à 100 dollars. Ça commence à faire beaucoup tout de même. Mais voilà le prix. Si vous achetez des bundles, ça vous reviendra 4 à 10 fois plus cher. Selon le type de bundle, évidemment, c'est beaucoup plus avantageux. Mais c'est totalement illégal. Alors, il y a d'autres sites qui vendent plus que des ressources, mais qui vendent aussi des ressources, qui ne sont pas sur Facebook. Regardez, on peut aller sur l'un d'entre eux. Évidemment, je masque les choses pour ne pas que vous alliez dessus. Je vous le rappelle, c'est totalement interdit. Le but est de vous donner de l'information et vous permettre de savoir que tout ça existe. Et de savoir qu'un grand nombre de joueurs que vous côtoyez, un grand nombre de baleines que vous côtoyez, passent par ces sites, malheureusement. Et donc, c'est assez unfair, c'est assez inéquitable. Et comme Lilith encaisse beaucoup d'argent de ses joueurs, ils ont plutôt du mal à vouloir les bannir. Forcément, c'est des vraies pompes à fric, tout ça. Donc, regardez, si on est sur ce site-là, on choisit son royaume. Alors, eux, ils sont capables de vous apporter des ressources du 1001 au 1100. C'est à peu près, j'ai vérifié, je n'ai pas trouvé de royaume où les prix étaient plus chers. On est autour donc des, même pas autour, on est très exactement à 25 dollars pour 100 millions de ressources mixées. Vous avez vu, tout l'autre, c'est les prix planchers, on était à 10 dollars. Là, on est deux fois et demi plus cher. Et vous avez 40% de nourriture qui nous est indiquée, 40% de bois, 40% de pierre et autour des 20%. Il n'y a même pas, il n'y a même pas d'or, 40% de bois, 40% de nourriture et 20% de pierre. L'or est beaucoup plus cher, comme vous le verrez. L'or, c'est vraiment hors de prix, enfin hors de prix, bien moins cher que dans les bundles in-game. Mais ça reste tout de même très cher. Donc, faites bien attention, vous le voyez, on passe de 10 dollars à 25 dollars et c'est ultra facile d'accès. Il n'y a pas de problème pour y avoir accès. C'est vraiment très simple. On passe à présent à un autre site. Vous allez le voir, on passe à un site dont je n'aimerais pas le nom. Et là, on a plus de choix. Comme vous le voyez, les choix sont bien plus grands sur celui-là, sur ce site-là. Il y a beaucoup plus de choses. On peut acheter à la fois des comptes, à la fois des ressources. Donc, je sélectionne, je veux acheter des ressources. Et vous arrivez et vous pouvez spécifier de ce que vous voulez et dans quel type de royaume vous le voulez. Par exemple, si vous voulez 100 millions de nourriture sur un royaume qui n'a pas encore fini son KVK, eh bien, vous allez le payer 18 dollars. C'est bien plus cher qu'après le KVK 1. 100 millions de nourriture va vous coûter 10 dollars. C'est pratiquement deux fois moins cher. C'est normal, c'est beaucoup plus dur d'aller chercher les millions quand on a un petit compte, quand on a un grand compte. Pareil pour le bois. 18 dollars pour 100 millions avant le KVK 1, du moins avant la fin du KVK 1. 10 dollars par la suite. On a vraiment différents prix, mais ça reste plus ou moins standard. La pierre, pareil. Et l'or, regardez, je vous le disais. L'or, c'est beaucoup plus cher. 28 dollars quand même si on n'a pas fini le KVK 1. Et 13 dollars si on est après le KVK 1. Donc, en gros, si vous voulez 1 milliard d'or, je veux 1 milliard d'or. 1 000, non, je veux 1 000 packages. Pardon, il faut que je le remette. Combien ? Est-ce qu'il se fait au package ? Ouais, donc j'en veux 10 de 10 millions, c'est 100, donc 1 milliard. 10 de 100 millions, 1 milliard, c'est 130 dollars. On peut aussi acheter du farming. Là, sur celui-là, vous allez sur Farm, ça charge. Et on vous donne 2,5 millions de power, all 22 socs, c'est que 35 dollars, 60 dollars pour 2 à compte. Bref, on peut acheter des comptes de Farm. Mais ce n'est pas tout. On peut acheter bien plus de choses. Je vous montre à présent un troisième site. Vous allez le voir. Sur ce site-là, on peut acheter différentes choses. On peut spécifier son budget. On peut acheter des ressources. Vous voyez, on peut monter là 100 millions de ressources pour 5 dollars. Je n'avais même pas vu celui-là. 100 millions de ressources pour 5 dollars avec une livraison sous 9 heures. Je pense que c'est ça que ça indique. Donc, ce n'est pas cher du tout. 5 dollars, 100 millions. Et ce n'est pas de l'or. Food, wood, stone. Donc, vraiment nourriture, bois et pierre. Est-ce qu'on peut avoir moins cher ? 100 millions mixte, 12 dollars. Non, mais lui, il est imbattable. Clairement, je vérifie. 50 dollars, 1 milliard. C'est pareil. 1 milliard pour 50 dollars. C'est très rentable. 5 milliards pour 231 euros. Lui, il s'est enflammé. 10 milliards pour 416 euros. Eux, ils ont vu la vierge de ouf. 500 millions de chaque pour 32 dollars. Non, rien ne bat le milliard mixte pour 46 euros. Et regardez, lui, quel que soit le royaume, non, c'est un compte de farm. 1 dollar à la compte. Vous voyez, là, ça vend un peu de tout. C'est un peu moins simple d'acheter quelque chose de précis. On peut acheter des heures de farming également. Mais ça vous montre que l'économie, elle est quand même très, très disparate. Alors, quand vous payez du farming de quelqu'un, il va farmer avec votre compte. Et vous allez voir, il va falloir quand même avoir relativement confiance. Mais ce n'est pas tout ce qu'on peut acheter. Vous pouvez vous dire, on peut acheter que ça en préparant la vidéo. J'ai vu quand même des choses très étonnantes. Et je ne pensais pas que ça pouvait s'acheter. Si on va sur un dernier site et regardez, on peut acheter des items. Et regardez ce qu'ils vendent. Selling, passeport, All Kingdom. Alors là, je suis vraiment très, très curieux. Je l'ai vu sur plusieurs royaumes. La vente de passeport. Sur tous les royaumes, comment font-ils pour vendre des passeports ? Je ne comprends pas. 21 dollars, 10 passeports. C'est ultra rentable. Moi, si je dois acheter des bundles pour migrer, il m'en faut à peu près 50 passeports. Si j'achète des bundles, ça va me coûter 5 à 600 euros. Si j'en veux, allez, si j'en veux 50. Là, si j'en veux 50, ça va me coûter 100 dollars. Mais comment fait-il pour me délivrer pour 100 dollars des passeports ? Donc, on le voit, il montre sur la photo, c'est un store d'alliance. Donc, j'ai été vraiment très étonné. Est-ce que cela veut dire qu'on a moins cher ? Ah non, on n'a plus cher. J'ai 20 minutes. Là, il les délivre en 24 heures. Lui, en 20 minutes. Comment font-ils pour délivrer des passeports sur tous les royaumes en si peu de temps ? Cela voudrait dire qu'il y a des agents dormants, des bots, je ne sais pas, qui ont des alliances qui sont plus ou moins mortes ou qui ont des points d'alliance qui vont leur permettre de créer une alliance et de mettre tout en store et de vendre après les passeports. Donc, je ne comprends pas du tout comment cela marche, surtout pour que cela soit sur tous les royaumes. Est-ce qu'ils payent des leaders d'alliance sur le royaume où on veut aller ? Est-ce qu'ils leur proposent de l'argent pour mettre des passeports en store ? Je ne comprends pas du tout. Alors, si vous le savez, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait cela et donc qui risque le ban, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire parce que là, j'ai beau avoir cherché, j'ai beau avoir regardé, je ne comprends pas comment ils font pour vendre ces passeports-là. C'est vraiment le truc le plus étrange que j'ai vu en vente. Et on retrouve encore une fois, typiquement, les ressources. Alors, les ressources, c'est vraiment le truc le plus commun en vente. On le retrouve partout. Ici, vous le voyez, on est sur le même profil. Si vous voulez, donc, mixte package, il ne dit pas combien il en vend. J'ai beau avoir regardé, il ne dit pas. On doit être sur une base, on va remarquer, si c'était 30 dollars les 100 millions, ça serait vraiment super cher. Je ne sais pas quelle est la quantité de ce qu'il vend, mais c'est le même. Est-ce qu'il y a un prix ? Est-ce que ça diminue ? Non, ça ne diminue pas la quantité. Et regardez, il met, c'est toujours le même, c'est TRC14. Là, si on retourne en arrière, c'est bien lui qui vend tout ça. TRC140, pardon, mais pas 14. Il y en a juste un qui vend des passeports à 1254. C'est peut-être que sur le 1254 qu'il le vend. Regardons s'il y a une description. Non, il ne précise pas, mais c'est peut-être un vendeur du 1254. Et l'offre prend fin le 3 août, par exemple. Vraiment étonnant. Et si on retourne sur la vente générale, on a d'autres choses. On a évidemment des comptes en vente. On a des services qui sont offerts. Alors là, celui-là, il est intéressant aussi. On peut acheter du service. Regardez, vous pouvez acheter un Pharmacount. Alors, je ne sais pas ce qu'il vous vend. Je ne pense pas que ce soit leveling. Il vous vend du leveling. Donc, il vous fait upgrader votre royaume. Vous pouvez acheter du Barbarian's Hunting, des points d'honneur. 2500 points d'honneur pour 5 dollars. On peut acheter du Mercenaire for ailleurs. Donc, on peut acheter un mercenaire. Regardez ce qu'il précise. J'ai été voir. On ne le voit pas là, non. On ne l'a pas dans le descriptif là, mais je l'ai lu ailleurs. C'est un mercenaire qui va venir combattre avec vous pendant quelques heures. Vous le payez 5 dollars. Et il vient. Il vous rejoint. Je ne comprends pas trop qui va vouloir faire ça. Mais il vient, il vous rejoint et il vous aide. Et il le dit, il vous aide avec un compte secondaire. Donc, vous lui passez un compte et il vient se battre avec vous. J'en ai déjà vu d'autres. Des pharmacounes qui vont farmer pour vous et vous donner les ressources. Au vu, il vous vend directement des ressources. Ils farment pour vous et vous donnent leur récolte. Bref, il y a vraiment de tout. L'histoire des mercenaires ou des barbares, des personnes qui vont faire les barbares en boucle pour vous. Ça m'a plutôt étonné également. Je savais que ça existait pour les barbares. Mais pour les mercenaires, je ne savais pas qu'on pouvait payer quelqu'un pour venir jouer tout simplement avec vous pendant les KVK. Il le dit pour quelques heures. Très étonnant. Cette histoire de passeport me reste quand même en tête. Et je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas comment ils font. On le retrouve sur plusieurs sites. Je crois ici, on doit pouvoir retrouver. Regardez. A coup de main de temps, c'est vrai. Ah oui, là, le mec, je ne sais pas combien de jours il le fait, mais il va s'occuper de se connecter sur votre compte. Est-ce qu'il le met en commentaire ? Il va s'occuper de se connecter au service maintain your account. Alors, il se connecte tous les jours sur votre compte et il le maintient pour 37 dollars. Il le fait sur une plateforme Android. C'est vraiment très étonnant. Mais si, parce que vous jouez à un jeu, mais vous n'y jouez pas vraiment, ça serait très étonnant. Automatique, farm, 24 heures de collecte de ressources. On peut avoir un test pendant trois jours. Alors, le problème de tout ça, c'est qu'il faut donner votre identifiant et votre mot de passe. Donc, un petit peu tendu. 100% fog clear. Le mec pour 13 dollars, 14, pratiquement. Il vous enlève toute la brume. Migration, passeport. Regardez. On l'a aussi à 2,77 dollars. Alors, est-ce que c'est 2,77 dollars ? Le passeport, on va le voir tout de suite. Il met une image. Blah, blah, blah. Well aside. Ah, c'est pour le crédit d'alliance. Presque dans tous les royaumes, c'est hallucinant. Un passeport, 2,77 dollars. On est un petit peu plus cher que l'autre. Et si on regarde l'image, qu'est-ce qu'il va nous montrer comme image ? Allez, montre-nous une image. Ok, il nous montre juste une image du passeport du store. Bref, donc, c'est bien ça. C'est via le store. Ça veut dire que sur tous les royaumes, il y aurait des joueurs et des bots dormants qui sont capables de monter une alliance et vous mettre des passeports à disposition. Si l'un d'entre vous... Du coaching. Regardez, il y a du coaching. Il y a aussi du mercenaire. C'est le même mec. C'est assez dingue. Regardez, c'est là que j'ai eu le descriptif. Du coaching. Si vous avez besoin d'être coaché. Là, ça me met la compte du joueur. Est-ce que je peux cliquer et voir ce qu'il dit sur l'histoire du mercenaire ? Alors, c'est un petit peu lent quand même comme site. Pilote, service. Il est où le mercenaire ? Il est là. Le mercenaire, il est là. Si je clique, est-ce que ça me remet sur son profil ou est-ce que ça me met le service ? Voilà. Buzi with Furious, blablabla. Il va s'occuper du compte pendant la guerre. Bref, vraiment hallucinant. Mais encore une fois, il va falloir faire confiance et laisser votre identifiant et votre mot de passe. Ça, je ne le ferai jamais. D'ailleurs, je n'ai jamais procédé ou acheté des comptes ou des ressources en dehors des parcours et des circuits officiels. Voilà pour cette économie parallèle. On a fait le tour de pas mal de choses. Il reste encore quelques petites choses qui nous sont cachées. Des secrets de polichinelle dont on parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, bien évidemment, et d'autres pratiques si vous en avez constaté encore plus étonnante que la vente de passeport. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? N'oubliez pas demain les pronostics de la Ligue pour se blinder d'Auric. Soyez au rendez-vous demain à 18h. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK ! Sous-titrage ST' 501